Une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Si Karim Benzema a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi, Lucas Modric lui, fait le chemin inverse. Il a disputé l'intégralité des deux rencontres, avec son équipe nationale de la Croatie, contre le Danemark et l'Autriche. Selon les informations d'El Chiringuito, il souffre actuellement d'une blessure musculaire à hauteur de la hanche, et devrait manquer dix jours de compétition. Il devrait rater les réceptions d'Osassuna, du Shakhtar et éventuellement le déplacement à Jotaaf, mais pas le classico contre le Barça, programmé le dimanche 16 octobre prochain. Blessé ces dernières semaines, Karim Benzema veut tout faire pour éviter de nouveaux soucis physiques, qui lui feraient rater la Coupe du Monde. Il était le grand absent de ce rassemblement des Bleus, et des dernières rencontres du Real Madrid. Victime d'une blessure musculaire face au Celtic, le 9 septembre dernier, l'attaque en tricolore a donc manqué les deux rencontres de Ligue des Nations de la France, tout comme il avait raté plusieurs rencontres en club, dont ce derby madrilène. Une petite alerte, à quelques semaines de la Coupe du Monde. Comme l'indique Defensa Central, Benzema a un plan en tête, tout faire pour éviter le moindre risque, et arriver en forme au Mondial. Le joueur, qui enchaîne les matchs du haut de ses 34 ans, aurait même pu participer à cette trêve internationale, mais il a préféré ne pas prendre le risque de forcer, et de se retrouver avec une blessure plus grave qui compromettrait sérieusement ses chances de participer à la compétition au Qatar. Le média indique qu'actuellement, Karim Benzema prend soin de lui au maximum, pour arriver à un niveau de forme optimal pour la Coupe du Monde, quitte à rater des matchs d'ici là. Après avoir manqué les quatre derniers matchs du Real Madrid, il devrait signer son retour face à Sassuna ce week-end, mais il est possible que d'ici le Mondial, il ne démarre pas tous les matchs, comme c'est le cas actuellement. Ce qui arrange aussi le Real Madrid, qui comptera surtout sur lui pour la deuxième partie de la saison, quand les titres se joueront. D'autant plus que Carlo Ancelotti a pu constater qu'il a des solutions de remplacement fiables, avec Rodrigo et Asensio, qui sont capables d'évoluer dans un rôle de numéro 9. Pas au niveau du français forcément, mais l'équipe a des ressources, pour faire mal, quand le français n'est pas là. Vous l'aurez compris, prudence maximale avec Karim.